Ça n'a pas été facile, notamment en première mi-temps. Je crois que la blessure de Karim nous a fait énormément de mal au milieu du terrain parce qu'on savait que le milieu allait être important ce soir, parce qu'ils ont deux très bons joueurs au milieu, voire trois même. Donc on savait qu'à un moment donné, si jamais on ne gagnait pas la bataille du milieu, ça allait être compliqué. Et c'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. On n'a pas su mettre assez d'intensité dans ce match. Malgré tout, en deuxième mi-temps, comme j'ai dit à mes joueurs, il fallait rester serein. On savait qu'on avait la capacité de marquer presque à chaque match. Donc ce soir, ça s'est fait encore sur un pénalty et après sur un coup de pied arrêté. C'est peu courant chez nous, à part les pénalty, mais autrement sur coup de pied arrêté, pas trop. Mais ce soir, je suis très heureux, bien sûr, de venir gagner ici. Un grand pas vers la Ligue 1 ? Un de plus ? Oui, on va attendre maintenant de voir lundi, avec beaucoup d'intérêt, le match qu'il va y avoir entre Grenoble et Clermont. Et puis après, on aura notre match de Dunkerque. Mais tant que ce n'est pas, on peut. Franchement, je vous le dis, je le souhaiterais. Maintenant, on va attendre de voir le match en toute sérénité. Et puis après, on aura un match à domicile important aussi. Il est vrai aussi qu'en suivant le résultat du Paris FC contre Toulouse, ça nous donnait encore plus de pression de résultats ce soir. Peut-être qu'en première mi-temps, c'est pour cela qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. On était un petit peu nerveux. J'ai trouvé mes joueurs un petit peu nerveux, notamment, qui s'invectivaient par moments, alors que ce n'était pas le cas tout au long de la saison. Mais ça paraît normal aussi. Quand vous êtes premier depuis le mois de janvier, que vous savez qu'il ne faut pas se rater plus ou moins ce soir, ça peut se comprendre. Mais malgré tout, je pense qu'en seconde mi-temps, on a montré beaucoup plus de sérénité dans le jeu. On a mis beaucoup plus d'intensité dans le pressing. Et puis, ça a payé. On était très heureux de venir gagner ici, parce qu'on a fait comme tout le monde. On a regardé les matchs de Châteauroux depuis quelques temps. Et on sait que c'est une équipe qui joue totalement décomplexée, qui joue avec un beau football, qui essaie de ressortir en prenant des risques. Pour autant, on a essayé de mettre aussi notre jeu en place. Mais dans le vestiaire, c'était de la joie. Et on attend maintenant avec impatience ce qui va se passer lundi. On s'est donné ce soir la possibilité de regarder ce match tout à fait relâché. Et donc, je pense que c'est très important pour nous. La saison est longue. Vous savez aussi tous les aléas qu'il y a, l'aspect sanitaire. Et on n'était pas, nous, en début de saison, plus ou moins parmi les favoris de ce championnat. Et donc, aujourd'hui, on a franchi encore une marche. Et j'espère qu'on va aller au bout pour le club, pour les supporters, pour tout le monde qui nous suit aujourd'hui au quotidien et tout au long de l'année. Je vais me répéter. Mais tant qu'on n'est pas, de toute façon, mathématiquement en Ligue 1, on va rester simple, comme on l'a fait tout au long de l'année, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect des autres équipes. Après, on verra ce qui se passera lundi. Mais ce soir, c'est vraiment quelque chose qui était très, très important pour nous de venir prendre trois points ici. – Sous-titrage FR 2021